Bonjour à tous et à tous, nous sommes rassemblés une fois de plus dans cet endroit particulier qui est cette petite étude de Rosh Rodesh accompagnant le Rosh Rodesh, le début du mois juif, aujourd'hui le début du mois de Kheshvan qui a eu lieu ce lundi. Nous le célébrons avec les femmes du mur chaque mois, de la meilleure façon possible, en fonction des circonstances et en ne renonçant jamais, de même qu'elles n'ont pas renoncé au cours des 35 dernières années à chaque Rosh Rodesh. Et donc pour cette fois-ci, ça s'est traduit par le fait que nous avons été avec elles par Zoom, puisqu'elles-mêmes étaient entre elles par Zoom, avec un merveilleux cœur. Et d'ailleurs, leur système de dons est axé aujourd'hui sur le fait de soutenir ce cœur et cette harmonie. Donc si vous voulez faire des dons aux femmes du mur, c'est Women of the Wall. Vous verrez le lien apparaître dans les commentaires. Et donc, nous nous étions avec elles, non pas par Zoom, parce qu'on ne peut pas faire de Zoom en même temps, mais par Telegram et en train de commenter. Et on a fait une petite étude que je vous retraduis ici, comme chaque mois. Donc, je vous ai mis ici, d'une part, le Quotel quasiment déserté tel qu'il est en cet instant, où je tourne cette vidéo, parce que je suis allée le chercher, on peut le voir. Et puis ici, les femmes du mur telles qu'elles célèbrent Rosh Rodesh quand c'est possible. Enfin, sur le côté, vous avez une petite page de Talmud qui nous entraîne à ce passage du Talmud que nous allons étudier maintenant, qui parle de la place des femmes dans le judaïsme, de la place des femmes dans les grands moments de l'histoire, de leur présence pleine et entière dans l'histoire, qui fait qu'elles ont également une présence pleine et entière dans la pratique des commandements. Ah bon, mais n'avait-on pas dit que les commandements positifs liés au temps, les femmes en étaient exemptées ? Eh bien, en fait, non. Il y a de nombreuses exceptions, et c'est ça qu'on va voir maintenant. Donc, c'est parti, l'étude nous relie à notre passé et nous fait le lien vers l'avenir. Ce passage est donc tiré du Talmud Shabbat 23a, et vous le voyez ici tout souligné avec la ponctuation et avec les lettres, les voyelles, parce qu'il est pris sur le site de Sefaria. Nous allons lire ici le texte du Talmud, et ici, nous allons lire Rachid. Donc, je vous le redis directement, si vous voulez une traduction mot par mot, allez sur ma chaîne YouTube, ou je le détaillerai. Et voici ce que dit ce passage du Talmud. Il dit « Et maintenant que nous avons dit que l'allumage des bougies Tranouka, qui aura lieu à partir du mois de Kislev, donc le mois prochain », c'est ça qui constitue le commandement. Qu'est-ce qui constitue le commandement ? C'est le fait d'allumer, c'est-à-dire que c'est le fait d'allumer qui constitue le commandement, pas le fait de déplacer la Hanoukia après. Et donc, puisqu'on a dit ça, alors, si une personne, je ne rentre pas dans les détails, mais si une personne qui n'a pas de conscience suffisante pour allumer le fait, eh bien, ça n'a pas constitué la mitzvah. En revanche, une femme, évidemment, elle peut allumer. Donc, j'aime bien ici le mot, évidemment. Elle peut allumer parce que Rabbi Joshua Ben Levi a dit « Les femmes ont l'obligation de la bougie de Hanoukha, car elles aussi étaient dans le même miracle ». Elles ont fait partie de l'histoire de Hanoukha, et donc, elles ont leur place entière, dont l'accomplissement du commandement lié à cette histoire. C'est ce que nous dit le Talmud. Et Rachid, ici, nous raconte, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qu'elles aussi, elles étaient dans le même miracle, c'est-à-dire qu'elles ont elles-mêmes subi les conséquences de ce qui se passait à l'époque de cette imposition hélénistique. Et Aliad Isha, par la main d'une femme, Nessa Hanes, le Nes, le miracle, s'est accompli. Donc, ça vaudrait la peine d'approfondir toutes ces choses-là. On le fera par la suite. Mais c'est ce que nous voulons retenir pour l'instant de cette étude, c'est que, bien qu'allumer une bougie soit un acte positif, puisqu'on allume la bougie, bien qu'il soit lié au temps, puisque c'est lié à la période de Hanoukha, et bien les femmes en ont l'obligation. Donc, nous avons vu une exception de plus qui nous dit que, toutes et tous, nous sommes ensemble pour réaliser et nous projeter dans la meilleure histoire possible pour le peuple juif. Nous nous retrouvons dans un mois pour célébrer le début du mois de Kislev. Espérons que ce mois sera plus joyeux et plus facile à célébrer que le mois de Kheshvan. Nous marquons tous les temps et nous restons toutes et tous, ensemble, Khodeshtov.